C'est une ligue qui existe depuis 13 ans au Québec. Autrefois, on jouait juste à Saint-Jérôme. Maintenant, cette année, on est mandaté par la Fédération canadienne. On est une structure provinciale, donc on joue dans quatre centres, dont le DEC Hockey Montcalm, DEC Hockey Laval, DEC Hockey Mirabelle et DEC Hockey Saint-Lazaire au lac Saint-Jean. On est en train de négocier avec Montréal pour avoir le DEC Hockey aussi là. DEC Hockey Montcalm, ce que ça va donner, c'est que du lundi au vendredi, de 6h à 7h sur les quatre surfaces, on va avoir des jeunes de 5 à 17 ans qui vont jouer. Le lundi, c'est le DEC 1, 5-6 ans. Le mardi, c'est le DEC 2, 6-7 ans, etc. Le samedi, pendant la durée de l'école, on joue. Donc, les premières semaines, on joue deux fois par semaine. Et quand les classes finissent, les enfants avec les parents peuvent aller au camping. On ne les dérange plus les fins de semaine, juste dans la semaine. Avec cette ligue-là, on a fait le Tour du Canada pour les championnats canadiens. Niagara Falls avec les jeunes. On a quatre événements majeurs dans l'année. C'est pour un prix tellement minime. C'est 175 $ par enfant pour 20 matchs, plus les séries éliminatoires. Le chandail, la shirt, les bas sont compris. Tes quatre événements sont compris. Le galopte fin de saison est compris. Les trophées, les plaques sont compris. Les jeunes sont abalés. Il y a des mises au jeu qui s'est faites par les anciens, les Canadiens. Il va y avoir des événements dans l'année. Les parents viennent, il va y avoir le bar. Il fait beau, il fait 30 degrés à l'extérieur. Les parents, les enfants sont là. Notre slogan, c'est de sortir les jeunes de la rue. À mon calme, on s'attend à avoir environ 1000 inscriptions dans différentes catégories. J'ai rencontré Audrey, la directrice des sports à Saint-Roch. Audrey embarque dans le concept. Elle est emballée. Ça fait un sport de plus pour les enfants. C'est nouveau. On va aller jusqu'à Joliette s'il faut. On va aller jusqu'à Terrebonne. On va aller partout. Écoute, c'est un événement. Ce n'est pas un événement. C'est une ligne qui existe, qui a fait ses preuves depuis 13 ans. Et cette année, on est rendu dans mon calme. Là, comment on s'inscrit? Comment ça fonctionne? Vous avez juste à aller sur le site internet liguedecquespoir.com. On a un onglet inscription. Tout se fait en ligne au complet. On inscrit l'enfant. Il y a des questions. Quel âge a-t-il? As-tu déjà le joué? C'est quoi son background au hockey? Parce que la façon que la ligne d'espoir fonctionne, c'est qu'au début de l'année, on fait un repêchage. Avec les bénévoles, on classe les enfants selon leur expérience et on essaie d'équilibrer le plus possible les équipes. À la fin du troisième match, on rééquilibre les équipes. Ce qui est important dans le mot ligne d'espoir, c'est le mot espoir. Pourquoi on a parti ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne jouent pas au hockey en patin et on veut leur faire faire une activité. À bas prix, nous sommes associés avec la Fondation Bon Départ. On dit aux gens, vous n'avez pas les sous nécessaires pour inscrire votre enfant, vous n'avez pas les sous nécessaires pour acheter l'équipement, ne vous en faites pas. Un seul numéro, 514-660-1727. C'est moi-même, je vais vous guider, je vais vous montrer où aller sur la portail de Fondation Bon Départ et tous les enfants sont acceptés. La Fondation va payer pour l'enfant dans le besoin et il n'y a pas personne dans la communauté qui va le savoir. Il y a nous et la maman ou le papa dans le besoin. Donc ça, c'est très important à savoir. C'est une invitation. Les inscriptions, c'est jusqu'à quelle date? Les inscriptions, la saison débute dans la semaine du 11 avril pour se terminer, ce qui est très important. Les premières semaines durant l'école, on joue deux fois par semaine. Après ça, on tombe une fois par semaine. Vacances de la construction, vacances pour tout le monde. Et la première semaine d'août, c'est les séries éliminatoires. Pourquoi? Parce qu'on perd les jeunes qui jouent au hockey. Les 2A, les 3A, les 2B, on les perd dans les camps d'entraînement. Donc à ce moment-là, on n'attaque pas ceux qui jouent au hockey. Tout est fini et l'été, on fait une super de belles saisons. On va vous suivre cet été. Merci beaucoup et j'attends à aller à vos inscriptions à grand nombre. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada